À Florence, au 16e siècle, un bloc de marbre haut de plus de quatre mètres a été entaillé par la main d'un sculpteur maladroit. Un groupe d'artistes disent « il n'y a plus rien à faire avec ce bloc, il a tout gâché ». Mais un matin, un jeune homme dresse une palissade autour du bloc abandonné et pendant quatre ans, on entend le bruit du taillage de pierres. À la fin, les Florentins peuvent émerveiller, contempler le chef-d'œuvre de Michel-Ange, la statue du roi David. Elle est encore aujourd'hui un joyau de la ville de Florence. D'un bloc froid et informe, apparemment inutilisable, un miracle de beauté avait jailli sous la main habile du maître. Nombreux sont ceux qui disent « j'ai gâché ma vie ». On pourrait dire qu'ils ont taillé maladroitement dans le marbre de leur destinée. Ils sont désespérés, ils se demandent à quoi bon continuer de vivre à paix après toutes ces erreurs commises et ces occasions ratées. Si c'est votre cas, ne désespérez pas. Confiez votre vie au Seigneur Dieu et il la transformera. Si vous abandonnez votre volonté à la sienne, il fera quelque chose de beau de votre vie gâchée. Rien n'est impossible pour lui. Ce que nous avons abîmé, Dieu peut le transformer en chef-d'œuvre. « Espère toujours en Dieu », dit la Bible. « Espère toujours en Dieu », dit la Bible. « Espère toujours en Dieu ». Sous-titrage Société Radio-Canada